Bienvenue sur le podcast d'Intellibible, pour découvrir Dieu en toi et partir sur le chemin de l'intériorité. Le podcast est disponible sur Soundcloud, iTunes, Spotify et Youtube. Merci et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Intellibible. Alors oui, le titre est un poil, un tout petit peu provocateur et pourtant tellement d'actualité dans ma vie, donc on va en parler tranquillement. Alors je ne vais pas faire du sociologique, je ne sais pas quoi, social ou humain là, d'essayer de voir, de comprendre, le besoin de s'identifier à une communauté. Pourtant, c'est ce que nous vivons tous, l'église, les chrétiens n'y échappent pas. Mais le terme chrétien, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à m'identifier, je ne m'identifie plus vraiment. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, le terme de chrétien est associé à une religion, qu'on le veuille ou non, c'est le constat actuel. On peut crier des slogans « Christ n'est pas une religion mais une relation », un slogan qui serait d'ailleurs à revoir, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais chrétien égale christianisme égale religion égale doctrine égale dogme. Voilà. Donc chrétien, c'est avoir un système de pensée qui est calé, qui suit un système, qui suit une logique, qui suit une méthode. Même si l'on ne le veut pas, aujourd'hui, je m'adresse aux chrétiens là, le fait de s'identifier, de se nommer chrétien, nous amène à représenter en fait un ensemble de croyances, souvent figées, qui amènent une forme de religiosité et nourrit par un dogme en fait, des dogmes. « Voici ce que nous croyons, voici ce que nous ne croyons pas, et à travers ce que je crois ou pas, je m'identifie comme chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, pentecôtiste, baptiste, méthodiste, bref, il y en a 35 000 des dénominations comme ça, ou plutôt identifications comme cela. Moi, j'ai fini en bout de piste avec tout ça. Donc là, maintenant, moi, toutes ces dénominations, alors d'une, j'en peux plus, extra-chrétienne, au-delà, et pour moi, toutes ces dénominations sont le reflet de croyances qui sont en fait des ombres, les ombres des choses célestes, et nous nous attachons aux ombres plus qu'à la lumière elle-même, donc la lumière qui projette ses ombres. Si, 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 vraiment, nos réflexions, nos croyances sur Dieu ne sont que des ombres si l'on s'attache à la dénomination. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de croyances, de compréhension, etc. Nous en avons tous, évidemment. Ce que je pense est qu'il faut garder à l'esprit que notre compréhension sur les choses de Dieu, de notre interprétation de la Bible, en fait, j'ai envie de dire, aussi, sur tout ça, ne sont que des ombres floues, pas totalement vraies, pas totalement fausses non plus, mais ce ne sont que des ombres. J'ai décidé, moi, de quitter ce système de croyances à étiquette, en fait. Donc ça, c'est, quand je dis quitter un système, c'est dans ma tête, c'est pas... Quitter, d'abandonner ce système de croyances, c'est-à-dire ce réflexe de mettre des étiquettes. Parce que j'ai compris que Dieu est bien au-dessus. Non seulement il est au-dessus, mais ces choses-là lui sont complètement étrangères. Trop souvent, j'entends que les chrétiens ont la bonne compréhension de Dieu, et que, par exemple, les musulmans, non. Bon, là, donc là, chaque camp va défendre ses idées, argumenter, blablabli, blablabla. Ça, c'est la guerre des religions, les débats de religion qu'on a depuis des siècles et des siècles, qui ne mènent à rien. Là où je bloque désormais, c'est quand un camp dit à l'autre qu'il adore un faux Dieu. Et ça, waouh, qu'est-ce que ça me gonfle maintenant. En gros, alors, exemple, en gros, le Dieu des chrétiens n'est pas le même que les musulmans. Ou des bouddhistes, etc., etc. Alors, pour les musulmans, déjà, ils croient au Dieu d'Abraham et Jacob. Donc, on a bien le même Dieu. Pour les bouddhistes ou autres religions, croyances du monde, c'est juste qu'ils placent leur croyance du divin, de la vie, etc., dans des choses qui ne le sont pas. C'est ce que la Bible appelle des idoles. Idole, ça ne veut pas dire faux Dieu. Une idole est quelque chose de vain, de stérile. La racine hébrique du mot veut dire rien, le néant. Donc, faux Dieu, en fait, c'est juste... En fait, le problème, il vient même du mot Dieu. On a tous le même Dieu, il n'y en a qu'un. Le problème vient du mot Dieu en lui-même, qui n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas pour rien que les Juifs ne voulaient pas le nommer, en fait. Pour certains, Dieu, ça va être la fortune, ça va être la carrière professionnelle, la réussite professionnelle, ou leur religion. Leur religion, c'est leur Dieu, parce qu'ils s'attachent à leur religion, à leur dogme, à leur doctrine, à leur compréhension de Dieu. C'est ça, en fait. Ils croient plus en leur doctrine, en leur compréhension de Dieu, que de Dieu lui-même. Donc, en fait, ils croient plus en toi qu'en Dieu. En fait, c'est égoïste. Enfin bon, bref. C'est subtil. Ça peut paraître subtil comme ça, mais quand vraiment tu creuses la chose, c'est énorme. Mais en fait, je crois que c'est la clé de beaucoup de choses, quand même. Donc, pourquoi au final ce titre, je ne suis plus chrétien, ou plutôt, je ne me définis plus comme chrétien, si j'avais vécu à l'époque de Jésus et des apôtres, je me serais volontiers identifié à ce terme. Voilà. Ce mot donné par des habitants d'Antioche pour se moquer des premiers disciples, à la base, ce n'était pas non plus une gloire d'être chrétien, à la base, c'était un colibé. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand je sais que Dieu est unique, qu'il fait pleuvoir et qu'il me soleille sur les bons comme sur les méchants, m'identifier à un ensemble de croyances qui excluraient une grosse partie de l'humanité comme étant de Dieu me gêne terriblement. Jésus n'a jamais employé le terme de chrétien. Il n'a jamais dit de fonder une nouvelle croyance que l'on nommerait christianisme. Non, Jésus a été un, j'allais dire un instrument. C'est au-delà de l'instrument, c'est un outil, c'est une clé, c'est quelque chose de puissant qu'a fait Dieu pour apporter la bonne nouvelle, celle de l'arrivée du Messie, qui était Jésus, et que, parce qu'il allait accomplir, et ce qu'il allait accomplir était la pleine volonté de Dieu, c'est-à-dire donner un accès illimité et gratuit à tous les hommes et à toutes les femmes, de toute nation, de toute culture, avec le Créateur, car son esprit est désormais sur toute chair. Si être chrétien, c'est ça, alors ok, je suis chrétien. Le problème, c'est que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, devenir chrétien, c'est juste quitter une religion, donc un système de pensée, de compréhension, y compris l'athéisme. L'athéisme, je le mets dans la religion aussi, c'est une forme de religion, en fait, parce que c'est un système de croyance, pour une autre qui s'appellerait cristallisme, et qui, elle, a ses propres dogmes et doctrines, c'est-à-dire une autre compréhension de Dieu. Ben, là, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Jésus, quand il nous dit de nous repentir, c'est, il nous dit de nous retourner. Quand vous prenez des traductions araméennes, quand il y a « repentez-vous », c'est traduit par « retournez-vous », « revenez », « faites demi-tour ». C'est ça, leur repentance, c'est faire demi-tour, c'est « revenez ». Parce que nous allions vers un Dieu extérieur. Nous allions chercher Dieu à l'extérieur. Et Jésus, nous, nous dit de faire demi-tour. On fait demi-tour, et on revient vers nous, pour trouver Dieu en nous. Et ça, ce n'est pas de l'individualisme, parce que je sais, quand j'essaie, on dit « oui, mais c'est de l'individualisme, la communauté, c'est important ». Mais oui, mais ce n'est pas de l'individualisme, puisque le but est de justement, ensuite, faire jaillir ce que Dieu met en nous vers l'extérieur. Mais si je ne trouve pas ce qu'il a mis en moi à l'intérieur, comment tu veux que je le jette à l'extérieur ? Si je jette des trucs à l'extérieur et que je ne l'ai pas à l'intérieur, ça s'appelle de l'hypocrisie. Je porte un masque. Parce que mon extérieur n'est pas aligné avec mon intérieur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça, l'hypocrisie, on ne va pas dire que Jésus l'a un petit peu repris, mais vite fait quand même. Puis, plein de fois dans la Bible, on trouve cela. Faire demi-tour, revenir vers soi, Dieu en soi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une nouvelle mode religieuse, ce n'est pas un nouveau dogme, une nouvelle doctrine, un nouveau truc à la mode chez les chrétiens. C'est la base. Ça a toujours existé. Et là, il n'y a plus de religion. Il y a de la spiritualité. Il y a l'esprit. L'esprit sur tout le monde. C'est être à l'écoute du divin, de la vie en nous. Et je crois que oui, Jésus nous a montré la voie à suivre. C'est dans cela qu'il apporte le chemin et la vie. Et elle est simple. Elle est simple. Quand je vois toutes les vidéos chrétiennes, aujourd'hui, sérieusement, et j'en ai fait partie, clairement, j'en ai fait aussi partie, c'est toujours la même chose. Est-ce que je dois croire si je suis chrétien ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je peux regarder si ? Est-ce que je peux aller voir tel film ? Est-ce que je peux regarder telle série ? Est-ce que j'ai le droit de ma mode à Netflix ? Et si ? Et ça ? Et à un moment donné, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si cette bonne nouvelle te met plus de fardeau qu'avant, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas l'évangile. Donc, non. Aujourd'hui, avec les critères d'aujourd'hui, je ne suis plus chrétien. Je suis enfant. Je suis fils du créateur. Oui, ça fait peut-être mystique, machin comme ça, mais écoutez, je suis ça, fils de Dieu, comme tous les autres habitants de la Terre, peu importe qui. La différence, c'est que je le sais. Elle est la différence. C'est en avoir la conscience et ne pas avoir cette conscience. Et je ne le sais pas parce qu'un système de croyance me l'a dit. C'est là où c'est un peu balèze. Ce n'est pas moi qui ai fait un truc balèze, mais c'est essayer de mettre des mots sur ce que je veux dire. Ce n'est pas un système de croyance qui me l'a dit. C'est-à-dire que je ne le sais pas de l'extérieur, mais je le sais de l'intérieur. Et ça, mon gars, ça a pris 10 ans. 10 ans. Il m'a dit au début que je l'ai rencontré. Ensuite, je l'ai cherché à l'extérieur pendant 10 ans et je l'ai retrouvé au bout de 10 ans à l'intérieur. Et ouais. Alors, je ne dis pas que pendant 10 ans, j'ai perdu mon temps. J'ai vu plein de bonnes choses pendant 10 ans. Attention. On ne parle pas d'une page blanche. C'est de la merde. Non. Il y a eu des bonnes choses. Il faut faire le tri. Mais ce n'était que des ombres, en fait. Alors, il y a des ombres qui sont bonnes. Ce sont des panneaux indicateurs. Il y a de bons panneaux indicateurs. Il y a des moins bons. Mais au final, ce qu'il fallait trouver, c'était ça. À l'intérieur. Nous sommes tous, toutes, fils ou filles de Dieu. À la naissance. Mais tu le deviens réellement. En fait, quand tu le sais, par toi-même. Parce que tu l'as entendu en cherchant Dieu en toi, en esprit et en vérité. Pas parce que ton curé, ton pasteur, ton imam ou ton guide spirituel te l'a dit. Cherche Dieu en toi. Il y est au fond de toi, derrière ton ego, ton toit intérieur. C'est Dieu qui dort. Réveille-le. Et tu y verras Christ, Dieu qui va s'incarner dans ta vie. Alors, tu trouves peut-être mon discours un peu tordu, pas très clair ou carrément apostasique. Alors, tordu et pas très clair, oui. Parce que je ne sais quasiment rien. Je te parle de ce que j'ai compris. Donc, pas grand-chose. Alors, je dois trouver des mots, des allégories pour exprimer mes idées, mon truc. Donc, oui, c'est tordu, un peu décousu, pas très clair. Et si tu trouves ça apostasique, ben, écoute, qu'est-ce que je te dise, moi ? Ça veut dire que tu rajoutes à la croyance simple, de base, qui est Christ, ben, tu rajoutes d'autres choses. Et ce que tu rajoutes à cela, ben, pour moi, c'est du vent, c'est de... C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, comme je te l'ai dit cinq minutes avant. C'est de l'idolâtrie, c'est du vent, c'est du néant, c'est du rien, c'est du... Il n'y a rien. Et si, pour toi, on est apostas quand on ne croit pas comme toi, au-delà de la croyance de Christ, ben, écoute, je l'ai connu, je l'ai vécu, ben, j'ai hâte que ça change pour toi. Un seul créateur, qu'on appelle Dieu, ou autrement, va le chercher en toi. Il y est. Et quand tu les trouveras, tu verras, il t'enseignera lui sur lui-même. Rappelez-toi dans le dernier podcast, ce passage du prophète Jérémie, chapitre 31, les versets 33 et 34. C'est Dieu qui parle, et il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-deux-dents-deux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, parce qu'il y a l'intérieur, du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alors là, on me dit, oui, mais il parle d'Israël. Oui, mais quand Jésus parle de la maison d'Israël, en fait, quand il dit, je vais faire l'alliance avec la maison d'Israël, c'est Jésus en fait. Donc, une fois que j'aurai fait l'alliance à travers Jésus, par Jésus, cette nouvelle alliance, alors, ils seront tous mon peuple, et là, tu as la suite du verset. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Donc, nous avons tous le potentiel divin en nous, il faut juste aller le chercher, l'allumer en nous, et il jaillira à l'extérieur. C'est en cela que nous serons chacune et chacun des lumières dans le monde, le sel de la terre. C'est juste faire vivre Dieu en nous, être Christ, devenir Christ. Et là, on est très, très loin des dénominations. La Samaritaine, elle, elle l'a compris il y a bien longtemps déjà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada